Bonjour tout le monde, je vais aujourd'hui dire quelques mots au sujet des déserts médicaux, c'est un problème assez important en France, alors on voit ça beaucoup dans les territoires ruraux, mais c'est un problème qui dépasse largement les territoires ruraux, un certain nombre de villes aussi ont ce problème des déserts médicaux, en fait c'est surtout une question d'attractivité des territoires, certains territoires vont plus facilement attirer et avoir peu ce problème, mais la majorité des territoires qui soient ruraux, de banlieues ou de villes pas forcément très riches, vont avoir un problème de déserts médicaux, c'est un territoire notamment aussi à la fois lié à un manque de médecins, mais également avec des fermetures de services dans les hôpitaux publics, mais du coup quand même globalement les territoires ruraux vont être un peu plus concernés, notamment sur le temps de trajet pour aller aux médecins, puisque forcément vu que la population est plus dispersée, il y a moins de médecins au kilomètre carré, et on peut vite se retrouver assez loin du médecin, beaucoup plus rapidement qu'en ville, lorsque le problème de déserts médicaux, c'est-à-dire un manque de médecins par rapport à la population se fait sentir, donc il y a le problème de distance qui se rajoute à ça, et par exemple il y a l'exemple d'un rapport de 2020 sur les services obstétriques, il faut 22 minutes en moyenne pour y accéder en zone urbaine, contre 36 en zone rurale, donc on est à peu près 1,5 fois plus, et aujourd'hui ce sont 8 millions de français qui vivent dans un désert médical, qui ne peuvent donc pas consuler plus de 2 fois par an un praticien, faute d'en avoir un à proximité, 6 millions de personnes sont également sans médecins à trait de temps, et 4,4% de la population réside à plus de 45 minutes d'un cabine-né, de pédiatre, d'ophtalmologue, de gynécologue ou de psychiatre, Au total sur le ministère de la santé, il manque des médecins généralistes dans 11 329 communes de France, soit une ville sur trois, et globalement le problème est connu, c'est qu'il y a seulement 8 000 nouveaux praticiens par an qui sont formés contre 13 000 en 1970, et les départs à la retraite eux ont été multipliés par 6 en 10 ans, et c'est à peu près 7 000 personnes qui vont partir à la retraite, en termes de 7 000 généralistes ou spécialistes, donc qui partent en 2024, donc on voit qu'entre les départs à la retraite, et si on ajoute à des gens qui arrêtent pour diverses raisons, ou les décès aussi en plus qui viennent se rajouter, le renouvellement se fait à peine, alors que la population du coup a quand même augmenté, et avec le vieillissement de la population en plus, les besoins en soins ont augmenté. Donc face à cette situation, il y a des solutions, alors il y a eu la suppression du murus clusus, ce qui est une bonne chose, mais qui est arrivée tard, et il faut des années pour que ça rentre en action, et puis il y a un manque de moyens, c'est-à-dire que c'est bien d'augmenter le nombre de places théoriques, mais après il faut que les moyens permettent d'accueillir plus de médecins, de former plus de médecins, donc il faut augmenter les moyens des facultés de médecine, il faut également développer des centres de santé pluridisciplinaires, publics, avec l'embauche de médecins salariés, ça aussi ça peut encourager l'installation de médecins qui ne veulent pas forcément avoir, notamment chez le nouveau médecin, ce médecin tout seul qui a fait des horaires énormes, et d'avoir des horaires un peu plus réduits, mais du coup en étant dans un cadre salarié à plusieurs, il faut également développer tout ce qui est des coopératives médicales, il faut aussi au niveau des soins, du médico-social également, donc autour des infirmiers, des aides-soignants également, il faut du recrutement là aussi, donc un plan de recrutement important, revaloriser aussi ces métiers et les revenus, mais aussi pour attirer du personnel, et augmenter les capacités d'accueil dans les établissements de santé publique, notamment les hôpitaux. Également, rouvrir des services d'urgence, des maternités, des EHPAD qui ont été nombreuses à fermer dans les différents territoires, notamment là aussi dans les départements ruraux, dans l'Indre, dans le Cantal, etc., on a des fermetures de maternité, des fermetures d'EHPAD, donc là c'est des choses sur lesquelles il faut apporter des solutions, pour permettre du coup à faire en sorte, que les Français puissent avoir accès à des soins de qualité, et tous en fait, ou quelque soit un endroit où on habite, qu'on puisse avoir accès à des soins de qualité. Donc voilà, c'était quelques mots que je souhaitais dire sur le sujet, parce que ça me semblait quand même important.